France, à Ajaccio, des chiens entraînés à détecter une éventuelle odeur du Covid-19 Hattie, Nash, Honda et cinq autres chiens deviendront-ils de redoutables agents dans la lutte contre le Covid-19 ? Depuis vendredi, ces animaux sont entraînés à Ajaccio à détecter une éventuelle odeur du virus, dans le cadre d'un essai mené par vétérinaires et pompiers. Baptisée Nauset, cette recherche développée par le professeur Dominique Grandjean de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, en région parisienne, prévoit d'expérimenter des compétences cynotechniques, afin de repérer des odeurs particulières, qui pourraient être émises par des patients positifs au coronavirus. « Si on arrive à valider cette expérimentation, le but est d'apporter une solution complémentaire aux tests qui existent déjà, pour dépister la maladie », explique à la Femmerick Bernard, vétérinaire-chef et conseiller cynotechnique du service d'incendie et de secours de la Corse du Sud, CIDEA, qui prend part au projet. L'hôpital a besoin de moyens de dépistage nombreux et fiables. Aujourd'hui, le test PCR a une fiabilité de 70%. « Nous avons donc besoin de croiser ce test avec d'autres types de dépistage », indique pour sa part le directeur de l'hôpital d'Ajaccio, Jean-Luc Pesse, insistant sur l'intérêt de cette expérimentation pour son établissement. La Corse a été une des régions les plus touchées par l'épidémie de coronavirus. Fort du soutien de la préfecture de Corse du Sud, de l'Agence régionale de santé de Corse et des hôpitaux ajaxiens de la Miséricorde et Eugénie, six bergers malinois et une chienne de race cursinue des pompiers de Corse du Sud sont donc testés sur le site d'une future clinique vétérinaire. Ces chiens sont habituellement utilisés pour chercher des personnes disparues ou ensevelies sous un effondrement », précise Emmerick Bénard. « Un berger malinois de la gendarmerie, utilisé dans le cadre de recherches de produits spécifiques et donc déjà éduqué à l'odorologie, a rejoint l'équipe », précise-t-il. « Les hôpitaux ajaxiens fourniront une cinquantaine de compresses placées quelques minutes sous l'aisselle de patients testés positifs au virus. L'intérêt, c'est qu'au niveau de la sueur, il n'y a pas aujourd'hui d'expression virale qui a été notée, et donc a priori pas de risque de contamination, ce qui fait que le chien va pouvoir intervenir de façon sécurisée », précise le vétérinaire du CIE. « Insérées dans des bocaux stériles, elles seront placées dans une petite drape, près du jouet préféré du chien. Au côté de son maître, l'animal viendra alors respirer cette odeur avant de récupérer son jouet, et l'associera donc au jeu. Puis, le bocal sera installé dans l'un des supports de la salle de détection. Le but pour le chien sera alors de marquer par la position assise ou coucher le support contenant la compresse positive, avant de se voir récompensé avec son jouet. Un processus qui pourra être répété une cinquantaine de fois par jour durant les prochaines semaines. Dans la seconde phase, les chiens seront mis à l'épreuve. Dans le même temps, l'Université de Corté, Haute-Corse, associée au projet, travaillera à la validation scientifique du protocole pour savoir au niveau cynotechnique si les chiens peuvent déceler l'odeur du COVID-19. En complément, on souhaite vérifier si, par le biais des techniques de laboratoire de chromatographie gazeuse et de spectrométrie de masse, on arrive à identifier un ou des composés qu'on ne retrouve que sur les positifs COVID, dévoie Lémeric Bénard. Le chien est déjà utilisé sur la détection de plusieurs maladies chroniques, de certains cancers, du paludisme ou encore de la maladie de Parkinson. Dernièrement, les Américains ont également utilisé le chien au sein de troupeaux de bovins pour la détection d'une maladie virale, et cela a donné de très bons résultats, indique encore Emeric Bénard. Les premiers résultats de cet essai nausée seront connus mis mais, après la Corse, d'autres territoires devraient rejoindre l'expérience dans les prochaines semaines, comme le service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, ou le bataillon des marins pompiers de Marseille. Le même essai nausée est lancé au Liban sous l'égide de l'université franco-libanaise, et des projets similaires existent en Allemagne, au Canada, Norvège, Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, selon les initiateurs de l'expérience. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Un tigre, Nash, Honda et cinq autres chiens deviendront-ils de redoutables agents dans la lutte contre le Covid-19 ? Depuis vendredi, ces animaux sont entraînés à Ajaccio à détecter une éventuelle odeur du virus, dans le cadre d'un essai mené par vétérinaires et pompiers. Baptisé nausée, cette recherche développée par le professeur Dominique Grandjean de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, en région parisienne, prévoit d'expérimenter des compétences cynotechniques, afin de repérer des odeurs particulières, qui pourraient être émises par des patients positifs au coronavirus. Si on arrive à valider cette expérimentation, le but est d'apporter une solution complémentaire aux tests qui existent déjà, pour dépister la maladie, explique à l'éphémérique Bernard, vétérinaire chef et conseiller cynotechnique du service d'incendie et de secours de la Corse du Sud, CIDEA, qui prend part au projet. L'hôpital a besoin de moyens de dépistage nombreux et fiables. Aujourd'hui, le test PCR a une fiabilité de 70%. Nous avons donc besoin de croiser ce test avec d'autres types de dépistage, indique pour sa part le directeur de l'hôpital d'Ajaccio, Jean-Luc Pesse, insistant sur l'intérêt de cette expérimentation pour son établissement. La Corse a été une des régions les plus touchées par l'épidémie de coronavirus. Fort du soutien de la préfecture de Corse du Sud, de l'Agence régionale de santé de Corse, et des hôpitaux ajaxiens de la Miséricorde et Eugénie, cybergémalinois, et une chienne de race cursinue des pompiers de Corse du Sud, sont donc testés sur le site d'une future clinique vétérinaire. Ces chiens sont habituellement utilisés pour chercher des personnes disparues ou ensevelies sous un effondrement. Précis Émeric Bénard. Un berger malinois de la gendarmerie, utilisé dans le cadre de recherche de produits spécifiques, et donc déjà éduqué à l'odorologie, a rejoint l'équipe. Précis-t-il. Les hôpitaux ajaxiens fourniront une cinquantaine de compresses placées quelques minutes sous l'aisselle de patients testés positifs au virus. L'intérêt, c'est qu'au niveau de la sueur, il n'y a pas aujourd'hui d'expression virale qui a été notée, et donc a priori pas de risque de contamination, ce qui fait que le chien va pouvoir intervenir de façon sécurisée. Précise le vétérinaire du SI. Insérées dans des bocaux stériles, elles seront placées dans une petite drape, près du jouet préféré du chien. Aux côtés de son maître, l'animal viendra alors respirer cette odeur avant de récupérer son jouet, et l'associera donc au jeu. Puis, le bocal sera installé dans l'un des supports de la salle de détection. Le but pour le chien sera alors de marquer par la position assise ou coucher le support contenant la compresse positive, avant de se voir récompensé avec son jouet. Un processus qui pourra être répété une cinquantaine de fois par jour durant les prochaines semaines. Dans la seconde phase, les chiens seront mis à l'épreuve. Dans le même temps, l'université de Corté, Haute-Corse, associée au projet, travaillera à la validation scientifique du protocole pour savoir au niveau cynotechnique si les chiens peuvent déceler l'odeur du COVID-19. En complément, on souhaite vérifier si, par le biais des techniques de laboratoire de chromatographie gazeuse et de spectrométrie de masse, on arrive à identifier un ou des composés qu'on ne retrouve que sur les positifs COVID, dévoie Lémeric Bénard. Le chien est déjà utilisé sur la détection de plusieurs maladies chroniques, de certains cancers, du paludisme, ou encore de la maladie de Parkinson. Dernièrement, les Américains ont également utilisé le chien au sein de troupeaux de bovins pour la détection d'une maladie virale, et cela a donné de très bons résultats, indique encore Emeric Bénard. Les premiers résultats de cet essai nausée seront connus mis mais. Après la Corse, d'autres territoires devraient rejoindre l'expérience dans les prochaines semaines, comme le service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, ou le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Le même essai nausée est lancé au Liban sous l'égide de l'université franco-libanaise, et des projets similaires existent en Allemagne, au Canada, Norvège, Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, selon les initiateurs de l'expérience. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.